assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh je vous propose aujourd'hui, mes chers élèves et mes chers fans de JcommunicCivir une association de communication vraiment très intéressante pour vous et c'est exprimer l'admiration c'est la communication progressive du français pour niveau débutant le thème qu'on va aborder c'est parler des autres et l'association qu'on va faire aujourd'hui c'est à la sortie d'un spectacle entre ces deux personnages qui vont jouer leur dialogue Nadège et Bruno, chacun exprime son admiration du spectacle allons-y, on va écouter le dialogue dans quelques instants Unité 40, exprimer l'admiration À la sortie d'un spectacle Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ? Tu as aimé ? Ah oui, quel spectacle extraordinaire ! C'était magnifique ! Ah oui, c'était splendide ! C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas ? Ah oui, les acteurs sont excellents ! Ah quel talent, ils savent tout faire ! Je ne sais pas comment ils font, ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie ! Pourtant ce ne sont pas des professionnels ! Comme toi ? Avant de faire manière de dire, il vaut mieux de faire un petit rappel de grammaire Expression de l'opposition Il n'est pas professionnel Mais il joue bien quand même On peut dire aussi, il n'est pas professionnel, pourtant il joue bien Pourquoi on choisit bien sûr cette expression de l'opposition ? Parce que cette expression, il est véhiculé dans l'association de communication d'aujourd'hui Expression de l'opposition avec mais ou pourtant Ce sont deux adverbes d'opposition Quand même, quand même Il n'est pas professionnel, mais il joue bien quand même Il n'est pas professionnel, pourtant il joue bien Il y a aussi bien que plus subjonctif Ça demande un peu de candidat C'est le mode subjonctif C'est un peu compliqué Bien qu'il ne soit pas professionnel, il joue bien Bien qu'il ne soit pas professionnel, il joue bien Mais heureusement, il ne s'applique pas à l'oral Il fait mieux d'utiliser les deux adverbes mais ou pourtant Alors que plus l'indicatif On dit il joue bien alors qu'il n'est pas professionnel Alors c'est une sorte de subordination, d'opposition Il joue bien alors qu'il n'est pas professionnel Alors, lorsqu'on utilise bien qu'avec le subjonctif très grand Alors que plus l'indicatif Vous avez bien compris ? Malgré plus non cette fois Il joue bien malgré son manque de professionnalisme Malgré son manque de professionnel Alors il y a de nombreuses façons d'exprimer l'opposition Soit avec mais pourtant Ou soit avec bien que Plus subjonctif alors que plus indicatif Ou malgré plus non Répétez avec moi s'il vous plaît ces expressions Il n'est pas professionnel Mais il joue bien quand même Il n'est pas professionnel malgré plus non il joue bien malgré son manque de professionnalisme il joue bien malgré son manque de professionnalisme on passe maintenant la partie du vocabulaire un spectacle il ya des mots nouveaux ou des mots qui sont véhiculés dans la situation de communication à la sortie d'un spectacle le spectacle on dit un spectacle de danse de théâtre une représentation d'une pièce de théâtre les spectateurs ou le public aller au théâtre au concert avoir une place au premier rang au cinquième au dernier rond avoir des places pour le spectacle de un acteur qui joue le rôle un acteur qui joue un rôle un acteur de théâtre du cinéma par exemple une troupe de théâtre un metteur en scène une mise en scène classique ou d'avant-garde le public applaudit je répète encore fois le spectacle le spectacle oui un spectacle de danse de théâtre une représentation d'une pièce de théâtre les spectateurs ou le public aller au théâtre au concert aller au théâtre au concert avoir une place au premier rang au cinquième rang au dernier rang avoir des places pour le spectacle de un acteur qui joue un rôle un acteur du théâtre ou un acteur du cinéma une troupe de théâtre un metteur en scène une mise en scène classique au contraire de d'avant-garde il ya le public qui a plu alors voici manière de dire manière de dire ça veut dire la façon de mieux communiquer avec les autres ce sont des expressions bien faites pour cet acte de parole exprimer l'admiration qu'on a déjà vu dans le dialogue entre bruno et nadeuge à la sortie d'un spectacle et du thème c'est parler des autres parler des autres on dit c'est extraordinaire c'est merveilleux c'est merveilleux vraiment merveilleux vraiment extraordinaire c'est la première fois que je veux c'est la première fois que je viens de voir un spectacle c'est vraiment extraordinaire je la trouve fantastique lorsqu'on parle d'une pièce de théâtre ou un spectacle on dit je le trouve fantastique des acteurs je les trouve vraiment fabuleux splendide c'est génial c'est génial il joue très bien elle joue très bien il chante bien elle chante bien il danse remarquablement bien elle danse remarquablement bien quel talent c'est des génies quelle perfection pourtant ils sont ils ne sont pas professionnels sans amateurs alors c'est extraordinaire c'est merveilleux on dit selon le cas je le trouve ou je la trouve ou je les trouve fantastique fabuleuse splendide c'est super c'est génial il joue très bien elle joue très bien il chante bien elle chante bien il danse remarquablement bien elle danse remarquablement bien quel talent c'est du génie quelle perfection ce sont des simples sont vraiment des simples expressions de manière de dire comment exprimer l'admiration la prochaine fois je vous propose une autre situation d'un autre acte de parole c'est avec vous monsieur c'est de l'ail qui vient de présenter pour vous une leçon de communication progressive de français niveau débutant